Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 5 mai 2022, 9h23, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, et ça va aller de plus en plus mal. On est de crise en crise, de crise en crise, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis trois ans, tout est en train de tomber, tout est en train de s'effondrer, je vous l'avais dit, c'était mon impression, c'était mes intuitions, en écoutant plein de gens comme vous, des gens très très sensés, très intelligents, qui sont capables de lire le passé, le présent, et des fois même le futur, on pense à des gens comme Greg Braden, que j'adore, plein d'autres, plein d'autres, Bruce Lipton, Joe Dispenza, et plein d'autres qui ont la capacité, parce que c'est des grands scientifiques, très perspicaces et ont beaucoup de jugements, nous ont prévenu que des cycles étaient majeurs, des planètes alignées, plusieurs cycles étaient pour s'aligner, des planètes s'alignées de plusieurs cycles étaient pour se manifester, des cycles de changement, aux 2000, 3000, 4000, 5000 ans, peu importe, et c'est ça qu'on est en train de vivre, climatiquement il y en a un, grand cycle de changement, on s'en va probablement selon toute vraisemblance, vers un grand minimum solaire, préparez-vous, ça va être dur, politiquement, je vous l'avais dit, ça fait longtemps que je vous le disais, ça va être le bordel, avez-vous vu ce qui se passe depuis, on pourrait dire 3, 4 ans, mais même depuis l'élection de Donald Trump, ça a été, pouf, l'explosion, et après ça on a vu tout ce qui a déboulé, désordre mondial, là on est avec l'Ukraine, après ça ça va être la Chine, Taïwan, mais plein d'autres, t'as le Brésil qui veut revenir avec Lula, qui vient de sortir de prison, l'Amérique latine a élu des tyrans partout, de gauche, des communistes, d'ailleurs c'est une de mes hypothèses, on veut nous amener, puis on le voit tranquillement, d'abord il y a un totalitarisme, un endoctrinement dans nos pays, par nos gouvernements, par les systèmes scolaires, c'est plus de l'enseignement qu'on donne depuis 15-20 ans, mais c'est de l'endoctrinement, on veut s'assurer que le citoyen reste un citoyen obéissant, qui ne pose pas de questions, qui ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, qui est juste assez intelligent pour opérer des machines, des ordinateurs, ou peu importe, payer ses impôts, payer ses taxes, et rien questionner, et on le voit ça marche, ça c'est l'endoctrinement, et mon hypothèse c'est qu'on est en train d'ailleurs de détruire l'autre cycle économique, tout est en train de s'écrouler, on est en train d'éradiquer la classe moyenne qui souffrait depuis des décennies, mais là qui va prendre le coup mortel, pour pouvoir avancer le dernier pion de toute cette classe dirigeante, qui est d'amener la population, et elle est en train de le faire, puis elle a réussi avec l'endoctrinement, à lui mettre dans la tête d'abord que les dirigeants, puis la classe dirigeante, puis les médias sont bien plus intelligents que lui ou elle, puis qu'elle va vous dire comment vivre, comment vous habillez, comment manger, comment vous véhiculez, on va vivre dans le totalitarisme complet et dans le communisme. Je l'ai dit, ça fait longtemps que les politiciens rêvent d'un système comme celui de la Chine, où tu n'as même plus besoin d'élections, c'est juste des nominations, et on s'en va vers ça. Et la population va l'accepter parce qu'elle va être tellement dans la misère. On va attendre notre sauveur. Pendant ce temps-là, au fameux, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Met Gala, qui avait eu lieu la semaine dernière, toute cette élite qui aime ça se montrer, puis nous montrer sa richesse, Elon Musk avait un veston sur lequel on pouvait lire « Novus Ardo, Sectorum, New World Order, Nouvel Ordre mondial ». Pendant ce temps-là, le pape, imaginez-vous, est allé d'une déclaration fracassante la semaine dernière, bien cette semaine, en fait, le pape a fait cette déclaration au journal Corriere de la Serra, et le pape dit que le souverain pontife a dit et a défendu Poutine et affirmé que ce sont les autres qui ont créé le conflit en Ukraine, c'est-à-dire l'OTAN, les États-Unis indirectement nommés ici, qui ont poussé Moscou à réagir. « Je sens qu'avant d'aller à Kiev, je dois aller à Moscou », a-t-il déclaré au Corriere de la Serra, dans une interview diffusée mardi, mais la réunion ne consisterait pas exactement à condamner Poutine, sur la base de ce qu'il a dit au journal, il a dit que le véritable scandale de la guerre de Poutine est l'OTAN qui aboie à la porte de la Russie, ce qui, selon lui, a poussé le Kremlin à mal réagir et à déclencher le conflit. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça, c'est très, très fascinant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'il y a eu une tempête incroyable de sable qui a eu lieu en Irak il n'y a pas longtemps et qui a causé un mort, mais 5000 autres personnes ont souffert d'affection respiratoire alors qu'une tempête de sable a frappé de l'Irak. Plus de 1000 Irakiens ont été transportés d'urgence à l'hôpital pour des problèmes respiratoires dus à une tempête de sable. Wow! Bagdad, c'est rapporté par Reuters. Une personne est décédée et environ 5000 Irakiens ont souffert de troubles respiratoires jeudi en raison d'une tempête de sable. La septième a frappé le pays au cours du mois dernier, ont annoncé les médias officiels. Donc, on le voit, la tendance climatique, ça devient complètement hallucinant. Même ici, on vient de sortir de l'hiver, on est au mois de mai. Et c'est partout, c'est déréglé comme ça. Vous pouvez le voir avec Electroverse ici qui nous dit que le mois de mai a été le plus froid jamais vu pour plusieurs, plusieurs régions. Hong Kong, l'Argentine, du froid partout, partout, partout. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités solaires, mais pas d'activités solaires dans le sens qui nous amène de la chaleur, mais plutôt qui nous démontrent que parce que la NASA avait dit que le cycle solaire 25 serait un des plus faibles, et probablement qu'il l'est, parce que chaque petite éruption de placement, éjection, bien, elle s'en vient vers la Terre parce que l'atmosphère du Soleil, ou sa magnétosphère, est faible et laisse passer à peu près tout. Il y a des trous coronaux comme on ne peut pas imaginer. Il y en a plein, plein, plein. Et c'est ce qui expliquerait probablement la quantité d'éruptions de ces solaires qui se dirigent, des fois vers la Terre, des fois non, pas vers la Terre. Donc, c'est très inquiétant, très inquiétant tout ça. Beaucoup, beaucoup de dégâts aux États-Unis aussi. Et on va le voir, il y a des tremblements de terre partout. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'activités sismiques. Et beaucoup d'activités volcaniques, ce qui va aider aussi à refroidir la température. Je vous laisserai le lien des Watchers pour ça, c'est fascinant. Mais, chers amis, quelle, quelle époque! On passera peut-être pas à travers, ou oui, mais ça ne sera pas facile. these two 2 un 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501